de la houlance et du vent offshore en ce début d'après midi sur la cano re bonjour à toutes et à tous on a un temps qui est couvert il reste un peu de brume mais beaucoup moins là la température à x d'ailleurs est à 12 la température de l'eau est à 13 14 la barre est actuelle bon en train de monter le plan est à 16h40 coefficient 77 sur cette marée qui est en train de finir de monter le vent est offshore il est revenu sud est il est faible à peine modérée et un beau fort établi des rafales à 2 le plan d'eau est ridé alice c'est plus propre quand même là où il est encore multiplique mais plus propre elle aussi une ou le long que vous allez voir grossir tout au long de la vidéo une ou le long de 14 secondes de période orienté ouest nord-ouest à ouest qui semble-t-il a touché sans pique sur la boue arcachon-gascogne à 2 m 90 et 10 secondes la boue du cap ferré elle tourne à 2 m 10 en moyenne en seconde de période et là en termes de taille de vagues on se dépule d'après mal à cano il ya un mètre un mètre cinquante en déferlement régulier 2 m sur la majorité des séries et on va voir les grossettes rentrer alors au début de la vidéo de 30 là comme on voit là bas au large et vous allez voir en fin de vidéo j'ai capté une série à 250 donc avec la marée qui monte la barre est un peu plus facile à franchir il ya de nouveau des zones de contournement assez présentes il ya pas mal de courant sur les spots les vagues sont sélectives à réserver pour des surfers confirmés qui sont assez solides ça dépasse nettement la taille d'une personne sur les gros gros set et ça s'est un peu arrangé mais bon ça vaut moins que la moyenne c'est pas hyper calé alors on voit quand même quelques spots un peu comme ça là où ça arrive à dérouler un peu au large mais il n'y a pas beaucoup d'épaule et les vagues au bord qui sont plus creuse un peu fermante aux grosses séries bon on arrive devant la mer on se dit ils sont où les spots parce qu'il y en a un petit peu partout bref la note elle monte mais pas énorme c'est du 1,5 sur 5 il ya surtout la cano du nord au sud quatre personnes à l'eau c'est tout ce que j'ai vu et là où il ya le plus de personnes là c'est ici là ils sont trois au même endroit et vous allez voir il ya un surfeur à la suite aussi bon il ya quelques bouts à passer à apprendre et du côté de surf city là il ya des fois la droite là bas un peu creuse un peu pêchue mais qui est pas régulière en fonction des séries elle change ou pas vous voyez c'est là là un peu mais bon c'est pas hyper régulier bon il ya quand même quelques bouts ce qui est certain c'est que c'est le meilleur traîneau du jour mais attention là c'est costaud et puis là où le grossi là il commence à y avoir des grossesses qui arrive à donner quand même 250 sur les zones centrales malgré la marée qui monte donc pas évident mais bon il ya quelques bouts c'est le meilleur créneau de la journée mais c'est pas fou on arrive devant la mer on se dit pas vite ouh ma combi ma planche je m'équipe j'allais me regaler on se dit ouh elles sont où les vagues parce que c'est pas évident meilleure vague là c'est un peu cet endroit voilà il y en a quelques unes qui arrivent à dérouler un peu plus longtemps qu'ailleurs un peu plus creuse qu'ailleurs mais bon en fonction des séries ça varie et puis c'est pas fou mais bon il ya quand même quelques bouts mais c'est loin d'être la folie puis l'évolution pour le reste de la journée c'est en train de vous qui va rester comme ça avec du vent qui va rester offshore donc pour les très motivés il ya une session à se caler sur la fin de marée haute on voyait bien le courant là au niveau de la tigre l'évolution pour demain c'est un train de vous qui va baisser avec du vent qui est prévu offshore toute la journée la voie côtière de brest est à la baisse à 2 50 10 secondes et les prévisions pour demain c'est pas la lune pour demain le mercredi 27 décembre demain 9 heures à mètres 50 à 2 m ou ouest nord-ouest à ouest sud ouest 12 secondes de période dans les sud est 3 4 à 13 heures à mètre 80 ou ouest nord-ouest à ouest sud ouest 12 secondes de période dans le sud est à 2 et à 17 heures à mètres 50 un petit mètre 80 qui traîne ou ouest nord-ouest à ouest sud ouest avec en secondes de période en dessus de sud est de 3 demain il y aura des conditions favorables toute la journée mais l'après même avec le mans sud sud est ça sera moins bon a priori le créneau c'est le meilleur prénom c'est le matin et on va tomber avec une marée basse mais bon il y aura du bon offshore au taquet ça devrait être assez propre à voir ce que ça va donner le premier point c'est demain matin à la première lueur du jour et vous avez en toute fin de vidéo là dans trois minutes vous avez voir une série à 2 50 là pour le moment sur le large c'est de 30 bonne journée 1 C'est parti. ... 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